Avec du recul, ça aurait pu être vachement plus facile. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des solutions simples, écartées un peu vite dans les films. Ça veut dire qu'on va passer en revue des dilemmes de gros films qui auraient pu se régler en quelques minutes si les personnages avaient pris deux secondes pour réfléchir à une solution évidente. On n'abordera pas les films d'animation par contre, parce qu'il y a de quoi faire une liste à part entière. Ah et aussi, c'est sans doute évident, mais vu qu'on va s'en prendre directement à l'intrigue des films ici, alerte spoiler ! Allez, c'est parti ! Numéro 10, donner la cassette à quelqu'un de méchant, la franchise Le Cercle. Cette franchise tourne autour d'une cassette vidéo maudite, quiconque la regarde n'a plus que 7 jours à vivre. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de faire une copie et de la montrer à quelqu'un d'autre. Bien sûr, ça signifie condamner la personne qui va regarder. Sauf si cette personne fait elle aussi une copie et continue le cycle. Mais qui a dit qu'il faut donner la vidéo à quelqu'un de bien par contre ? Y'a un tas de criminels en ce bas monde, dont certains ont été condamnés à la sentence finale, l'exécution. Pourquoi ne pas essayer de faire regarder la vidéo à un détenu du couloir de la mort ? Fini le règne de la terreur, grâce à quelqu'un dont les jours sont déjà comptés, et finit cette maudite cassette. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pour moi ? Numéro 9, se servir du livre La Belle et la Bête. Aussi aimé de tout ce que soit la version animée de 1991, l'adaptation live action de 2017 a quand même décidé de faire des ajouts, dont au moins un qui a créé un problème facile à résoudre dans le process. Lors des débuts de leur amitié, La Bête autorise Belle à se servir d'un livre magique qui lui permet de se rendre instantanément à un endroit de son choix. Elle choisit la maison de son enfance, malgré le fait que, après avoir pris la place de son père, elle est à ce moment la prisonnière de La Bête pour une durée indéterminée. Mais maintenant qu'elle connaît l'existence de ce bouquin, pourquoi elle ne retrouve pas Maurice, soit immédiatement, soit plus tard, histoire d'échapper à cette situation pour de bon ? Sans doute parce que ce conte vieux comme le monde se finirait là-dessus. Numéro 8, donnez la lance à Wonder Woman, Batman contre Superman, l'aube de la justice. Wonder Woman est l'un des seuls rayons de soleil de Batman contre Superman. Malheureusement, le film n'utilise pas ses pouvoirs à bon escient. Quand elle attrape Doomsday avec son lasso lors du climax, Superman poignarde le monstre à l'aide d'une lance de kryptonite, faisant alors le sacrifice ultime, étant donné qu'il est aussi affaibli par la kryptonite et ne peut pas encaisser une attaque de Doomsday. Personne n'a pensé à filer la lance à Diana à la place. Elle n'est pas vulnérable à la kryptonite et à une force incroyable, même si elle ne peut pas utiliser son lasso et la lance en même temps. Ils avaient des dizaines de façons de retenir Doomsday assez longtemps pour lui porter le coup de grâce. Diana est correct, c'est une mauvaise idée. Du coup, Superman continue à vivre et Justice League est genre une heure plus court. Numéro 7, une meilleure sécurité, volte-face. Dans ce classique de John Woo, John Travolta incarne Sean Archer, un agent du FBI. Afin de déterminer où se trouve une bombe, Archer décide de subir une procédure qui va intervertir son visage avec celui du terroriste comateux Castor Troy, joué par Nicolas Cage. Croyez-le ou non, c'est pas là que le film se plante. Dans ce qui est fou, c'est que le FBI laisse la chambre de Troy avec à peu près aucun service de sécurité. Admettons, Troy est dans le commun, mais il pourrait se réveiller à n'importe quel moment et prendre le contrôle de la situation. Ce qu'il fait. Au minimum, il faudrait plusieurs gardes de sécurité dans sa chambre à n'importe quel moment. Mais encore, pourquoi ne pas envoyer Troy dans un établissement gouvernemental reculé, une espèce de planque entourée de gardes où on amènerait directement les médecins ? Numéro 6, trouver une autre malédiction, la momie. Pour ses crimes contre le pharaon Séti Ier, le haut prêtre Imhotep est condamné à endurer la malédiction égyptienne la plus atroce imaginable. D'abord, on lui enlève sa langue. Ensuite, il est enterré vivant dans un sarcophage qu'on remplit de scarabée Mila pour lui dévorer la chair. Et enfin, si quelqu'un lit le Livre des Morts, Imhotep se réveille et revient sous la forme d'une des forces les plus destructrices de la planète. Attendez, quoi ? Ok, je comprends pourquoi les hommes du pharaon voulaient le faire souffrir, mais pourquoi ils mettraient en place une malédiction qui peut potentiellement rendre Imhotep bien plus puissant encore ? Ils auraient pu, je sais pas moi, lui trancher la gorge et s'arrêter là. Ah, alors oui, bien sûr, oui, si ça avait été le cas, le film se serait arrêté au prologue. N'empêche, un nombre incalculable de vies auraient été épargné. Numéro 5, visez le bras, Avengers Infinity War. Comme Thanos l'a si justement souligné, Thor aurait dû viser la tête du titan fou avec Stormbreaker. Au lieu de ça, Thor le touche plus ou moins dans le torse, ce qui lui laisse assez de force pour claquer des toits et faire disparaître la moitié de l'univers. Eh mais, il y a une troisième option, hein ? Et c'est à celle-ci que t'aurais dû penser. Le bras. En tranchant le bras gauche de Thanos, ça le rendait incapable de claquer des doigts ou d'utiliser le gant de l'infini. Bon, et même si Thanos parvient à ses fins, nos héros réalisent plus tard qu'ils peuvent tout annuler en mettant la main sur les gemmes de l'infini dans le passé. Même là, les Avengers auraient pu s'épargner un tas de galère s'ils étaient retournés au point dans l'histoire où la pierre de l'espace et celle de la réalité étaient au même endroit. Numéro 4, amenez Vifargent, X-Men, Days of Future Past. On a tous souhaité que Vifargent ait plus de temps d'écran dans Days of Future Past, non seulement parce qu'il déborde de charisme, mais aussi parce qu'il aurait pu résoudre tous les problèmes en un instant. Étant donné qu'on a ici une course contre la montre pour sauver le futur, c'est juste logique d'amener un mutant doté d'une super vitesse. Alors pourquoi les X-Men demandent à Vifargent de le faire s'évader Magneto et lui disent ensuite ciao, amenez-le avec vous à Paris ? Il aurait pu se rendre aux accords de paix de Paris indétectés et arrêtés mystiques avant qu'elles n'assassinent Bolivar Trask, empêchant les Sentinelles de devenir invincibles. Clairement, Eric avait pas trop envie de passer du bon temps avec son fiston abandonné. Numéro 3, foncé en hyperespace, l'affranchit Star Wars. Alors que la Résistance est à la merci du premier ordre, le vice-amiral Holdo envoie son vaisseau en vitesse lumière et charge à travers le vaisseau de Snoke. C'est à la fois une stratégie rusée et une scène cool, cela dit ça pose quelques soucis vis-à-vis des films Star Wars passés. Est-ce que Holdo est sérieusement la première personne de la galaxie à avoir pensé à foncer en hyperespace ? Si abattre un vaisseau amiral est si simple, l'Alliance Rebelle aurait pu prendre quelques croiseurs lourds et les envoyer en vitesse lumière en plein dans l'étoile de la mort. Pour être honnête, ça aurait été une mission suicide pour n'importe qui à bord, mais sur le long terme, le nombre de morts aurait été bien moins important. Star Trek l'aurait fait. Numéro 2, trouver l'équilibre, Titanic. Ouais, ouais, je sais que vous avez entendu cette solution simple un milliard de fois, mais franchement, alors que le Titanic est en train de couler, oops, spoiler, Jack parvient à mettre Rose en sécurité sur un morceau issu du bateau. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour deux. Ou est-ce qu'il y en a ? Le débat fait toujours rage à savoir si, oui ou non, Rose aurait pu se bouger un peu et laisser de la place à Jack, inspirant même les Mythbusters à conduire leur propre expérience. Même si Adam et Jamie ont eu du mal à se partager la planche, ils ont réussi à l'équilibrer en passant un gilet de sauvetage en dessous. Jack aurait bien réussi à faire la même chose avec le gilet de Rose, histoire qu'ils aient tous les deux une chance de s'en sortir. Le cœur de Rose s'en serait sorti si seulement l'un des deux s'était servi de sa tête. Vous vous attendiez à ce que Titanic ne soit pas numéro 1 ? Parce que moi, ce truc me gaffe depuis 1997. Mais bon, vous allez voir que le numéro 1 renie une franchise entière. Du coup, c'est plutôt logique comme place. Ok, passons les mentions honorables. Aussi vite que les films ont passé ses solutions avant le numéro 1. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, ne pas regarder l'arche. Les aventuriers de l'arche perdue. Personne ne peut résoudre ces problèmes en restant à ciel ne rien faire. Sauf si vous vous appelez Indiana Jones. Si Indy était restée à Chicago à donner ses cours, les aventuriers de l'arche perdue seraient grosso modo arrivés à la même conclusion. Au mieux, Indy a légèrement retardé les nazis dans leur quête de l'arche d'alliance. Avec ou sans sa présence, les méchants auraient quand même localisé l'arche, l'auraient ouverte et auraient vu leur peau fondre par le pouvoir des anges de la mort. Alors quand on y pense, la scène de Marion dans la taverne, la course poursuite à cheval dans le caire, la rencontre entre Indy et ses affreux serpents, tout ça n'a servi à rien. The Big Bang Theory a même dédié tout un épisode à cette simple solution. Merci beaucoup, Amy Farah Fowler. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501